Lundi noir pour les Ukrainiens. Tôt dans la matinée, la Russie a lancé une attaque massive contre des infrastructures énergétiques dans tout le pays, en représailles d'attaques ukrainiennes sur sa flotte, à Marais en Crimée. Selon le gouvernement ukrainien, 80% des habitants de Kiev sont privés d'eau à cause des bombardements, et des centaines de localités n'ont plus d'électricité. Dans les grandes villes, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Les autorités locales nous ont informé que l'eau reviendrait sur la rive gauche et partiellement sur la rive droite. Je ne sais pas si l'eau revient ou pas, mais dans ce parc, il y a une fontaine. Nous vivons à Kiev depuis deux ans, nous sommes venus chercher de l'eau, et nous attendons dans la file d'attente pour avoir de l'eau potable, parce que c'est important que notre famille ait de l'eau. Nous avons entendu un bruit strident, comme un coup de sifflet. Après, quelque chose nous a survolé, et nous avons entendu le bruit de l'explosion. Tout le monde s'est enfui. Au total, 18 sites de production énergétique ont été détruits. Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, toutes les frappes auraient atteint leurs objectifs. Une information contredite par l'armée ukrainienne, qui affirme avoir abattu 44 des 50 missiles lancés. L'un d'entre eux est même tombé en Moldavie. A l'approche de l'hiver, le nombre de personnes quittant leur foyer détruit augmente. L'Europe pourrait faire face à une nouvelle vague migratoire, et cette fois, il s'agira surtout des populations les moins aisées. ... ... Sous-titrage ST' 501